bonjour à tous et à toutes les amis on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans art survival donc aujourd'hui petite vidéo comment avoir un bise de bouffo donc comment avoir une grenouille un bise de bouffo ça s'appelle un bise de bouffo donc normalement elle je l'avais attaqué tout à l'heure mais bien sûr pour ce qu'elle fout c'est un autre en plus c'est niveau 2 donc par contre c'est un peu cher parce qu'il je l'ai eu avec mes mains l'autre donc je me suis dit pourquoi pas l'avoir avec mes mains voilà et comme elle est niveau 2 ça va tout mais bon il y a deux saumons à couper d'elle c'est bon avec un inspire au début et après d'attaquer avec les mains on va voir si ça peut marcher donc si vous voulez essayer avec l'inspire il n'y a aucun souci ça peut marcher donc là elle est juste là vous pouvez la percevoir on est bien là on va s'attaquer avec sa langue pleine de poids mais vous pouvez très bien je suis là parce que j'ai des têtes oh il s'est évanoui c'est bon après vous vous donnez dans son avantage désolé quand je me suis énervée mais bon alors dans son avantage vous lui donnez de la viande parce qu'elle est carnivore et on va dire qu'elle est peut-être agressive si elle est menacée donc au niveau 2 vous voyez que ça va assez vite donc là je me suis un peu énervée pendant donc je suis désolée par contre j'ai un petit bug ouais il me dirait qui pourquoi il bouge peu mais il bougeait en fait désolé désolé je me suis dit qu'il y avait un bug je suis désolée vous pouvez lui donner des narcotiques est-ce que j'en ai je vais voir à son instant ah si j'ai des narcobéries peut-être que ça marche avec les narcobéries il ne faut pas qu'elle en mange parce qu'elle donne juste de la viande je lui donne juste de la viande c'est mieux moi tu lui donnes des narcobéries t'es sûre ? oui mais moi je lui avais pas donné des narcobéries on va voir si ça m'a marqué donc euh donc je suis désolée parce que je me suis un peu énervée tout à l'heure quand j'essaye de la voir en fait c'est pas tout le temps parce que vous avez vu des vidéos où j'essaye d'avoir des ginos et tout et je m'énervais pas mais là je me suis un peu laissée emporter par le vent bref donc normalement là je vais la voir elle mange encore une narcobéries c'est pas si grave vous attendez pendant ce temps vous pouvez récolter un peu de viande des choses comme ça donc si vous voulez en avoir ça se peut qu'elles viennent après vous attaquer à plusieurs si elles sont à côté si deux bils et bouffo sont à côté elles peuvent très bien vous attaquer toutes les deux et elles vous jettent des espèces de poison avec leur grande langue et après vous vous évanouissez vous vous endormez donc c'est ça qui est un peu compliqué et il vaut mieux prendre un petit niveau pour que ça aille plus vite etc pour que ce soit plus simple donc là c'est un mâle je pense oui elle mange vite quand même donc on va essayer de se dépêcher il y a encore qu'on sait le tricératops désolé ça c'est pas ma tenue que j'ai d'habitude mais l'autre elle a été cassée par des dinosaures quand j'ai essayé d'avoir un parastarium donc c'est pas lui qui m'a fait ça mais c'est des autres dinos qui étaient à côté parce que j'étais dans des zones dangereuses j'ai réussi à endormir un parastarium donc c'est comme un éléphant à peu près et comme un bronto c'est un mélange entre les deux et le problème c'est qu'il y avait trop de dinos à côté qui nous ont attaqué tous les deux du coup bah voilà là je suis essoufflée oui vous inquiétez pas ça c'est mon dinofo en fait je voulais faire une vidéo comment avoir un dinofo mais c'était tellement simple donc je me suis dit je vais faire comment avoir un baiser bouffo en plus c'était le niveau 34 je vais me détacher parce que là je sais pas où elle est elle est encore on va pas trop dépenser d'énergie ben ouais elle est dans l'eau la pauvre la pauvre enfin elle aime bien l'eau quand même donc là je pense l'avoir parce que ouais je pense que je vais l'avoir assez vite quand même là donc les gens pour avoir du coup une baiser bouffo vous pouvez faire soit avec un lance-pierre soit avec les mains vous avez vu là j'ai pris le niveau 2 tranquille avec les mains après quand elle s'évanouit c'est là qu'il faut agir donc vous lui donnez de la viande et des narcobéries vous forcez les narcobéries parfois pas besoin d'en donner un milliard non plus quoi donc là je suis à 76,9% donc là on peut être sûr de l'avoir moi je trouve qu'il a une belle couleur j'avais vu que c'est ah non c'est une femelle ben je vais l'appeler blue non j'ai déjà donné un nom blue comme ça je vais donner un donc je vais l'appeler je sais pas Eva tu veux que je l'appelle comment ? plume plume je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler plume mais on va l'appeler plume bon là on peut être sûr de l'avoir euh naya donc c'est bon là j'ai eu le biche des bouffos et je vais l'appeler du coup plume hop voilà plume et après elle va directement vous suivre et là vous devez la mettre en passif voilà euh donc euh parce que sinon elle va attaquer les cibles donc s'il y a un trésératops enfin s'il y a un raptor ou un truc comme ça qui vous attaque ça va pas le faire donc après c'est mieux de l'emmener directement à votre base attendez moi je trouve que quand même plume a une très belle couleur et je pense qu'elle va bien s'entendre avec blanche parce que j'ai déjà une biche des bouffos qui est d'ailleurs un un une femelle donc euh elle est donc là je suis contente d'avoir euh même si j'ai deux femelles au moins j'aurai plus d'oeufs et ils peuvent quand même faire des oeufs même s'il y a pas de mâle donc c'est cool par contre très lente à petite je veux augmenter sa vitesse en même temps elle est niveau 2 donc c'est pas énorme non plus je sais pas elle est niveau combien blanche voilà et aussi j'avais oublié de vous dire si vous connaissez un peu mon compte et que vous avez regardé mes autres vidéos bah normalement vous savez qu'avant j'avais pas ça j'avais pas la celle d'iguanodon avant et j'avais pas aussi ces murs avec la dinoporte et j'avais pas de dinoporte on avance ma belle je sais pas ce qu'elle fait plume niveau 2 attends qu'est-ce qui s'est passé plume niveau 2 donc là je vais aller à ma base et après vous avez juste à appuyer donc sur la tête de Dino et après de la mettre en tous ou en stop voilà simplement en stop pour qu'elle a reçu et j'ai fait une vidéo comment avoir un bronto donc si vous voulez la voir vous avez juste à regarder une de mes précédentes vidéos alors attendez et un parastérien peut-être que je ferai une vidéo comment avoir mais j'en ai même pas mais je sais que je peux en avoir c'est juste que à chaque fois c'est des zones dangereuses etc du coup bah ça m'énerve et ça me tue aussi et ça tue aussi mon dinosaure je vais manger avant que je m'énerve enfin avant que là hop donc là je vais la placer à côté de ma blizzard bouffo que j'ai déjà mais elle comme ça elle aura un peu de compagnie parce que je trouve quand même que c'est un beau blizzard bouffo et je vous rappelle qu'il y a une selle pour les blizzard bouffo alors je sais plus c'est niveau combien tu te rappelles c'est niveau combien c'est la selle de blizzard bouffo t'es sûre bon les amis la fin la vidéo touche à sa fin j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker, partager, commenter et n'hésitez pas à actionner la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos bye bye bye